C'est l'Expresso, abonne-toi ! Allez, on commence cet Expresso avec un carnet rose pour souhaiter la bienvenue à un futur gamer qui va avoir les bonnes influences et franchement, je pense que ça va taper large entre Légion, Warhammer 40k, Age of Sigmar Bienvenue à toi petit Oscar dans ce monde de gamers, bienvenue dans la communauté et puis félicitations au papa et à la maman Et on poursuit avec le top 3 des ventes sur la base de notre partenaire Philibert En numéro 3 sur le podium, on va retrouver Cusco Et bien entendu, encore et toujours, les deux premières places sont draftées par Cartaventura Sinon, on poursuit avec les jeux de plateau et Rush Out 32,30 minutes 3 à 5 joueurs Un joueur va devoir incarner le sorcier en essayant de reprendre son trésor au héros et tous les autres joueurs jouent eux des héros et doivent sortir ensemble du donjon avec le trésor Il n'y a pas de tour, tous les joueurs lancent simultanément leur propre dé le plus rapidement possible aussi souvent qu'ils le souhaitent et sans attendre les autres pour obtenir les symboles imposés par les cartes posées devant eux Le premier qui vide son paquet de cartes remporte la partie C'est simple Sinon, on retrouvera également Tsunami Iceland, 32,50€ 30 minutes à 1 heure Dans ce jeu, vous incarnez des héros qui s'affrontent soit individuellement, soit en équipe sur une île dont les contours se réduisent à chaque tour par un tsunami Vous devez éliminer les autres joueurs afin d'être le dernier survivant sur l'île Un joueur est éliminé lorsqu'il n'a plus de points de vie ou lorsqu'il est tout simplement balayé par une vague de tsunami Sinon, on retrouvera également Dune, le jeu de conquête et de diplomatie, 45€ Un minimum de 2h, ça peut monter jusqu'à 3h30, de 2 à 4 joueurs Bon, ce jeu-là, il s'appuie sur 40 ans de développement, d'amélioration et d'évolution du jeu classique et mythique Alors attention, il ne s'agit pas d'un réhabillage du jeu classique Il a été réédité en 2019 Il possède le même ADN, la même serveur, la même tension et les mêmes thèmes Mais il y a un nouveau design de plateau et quand même des nouveaux mécanismes On retrouvera également Sombre Royaume de Valéria Pour 49,50€ de 1 à 2h, 1 à 5 joueurs Le Sombre Royaume de Valéria est un jeu où vous incarnez des hordes de monstres Découvrez le plaisir coupable d'être le méchant de l'histoire Vous êtes un gardien, un fameux de destruction Vous devez déjouer les autres gardiens pour gagner le droit de commander une armée digne des Sombres Royaumes Vous visitez ainsi des tombeaux pour obtenir des sbires, de la magie, des gemmes et de l'or pour alimenter votre machine de guerre Envoyez vos monstres à la bataille et partir à la conquête de nouveaux territoires pour gagner des points de victoire Évidemment, le joueur qui aura le plus de points de victoire aura remporté la partie Sinon, la grosse boîte de la semaine, ce sera Ankh Le fameux KS, les dieux d'Egypte 90€ de 1 à 2h, 2 à 5 joueurs On incarne des dieux d'Egypte anciennes qui vont tenter de survivre Alors que la société commence à oublier les anciennes coutumes On va construire des caravanes, invoquer des monstres Convertir des fidèles pour atteindre la quête du règne suprême Les divinités, les monstres et les peuples de l'Egypte ancienne ont été réimaginés, réintégrés, réinterprétés A travers de magnifiques illustrations et des figurines extrêmement détaillées Tous les gameplays de Ankh, y compris le combat, ont été repensés et sont très intuitifs Côté jeu de rôle, on aura Pulp Cthulhu Qui est une option pour l'appel de Cthulhu C'est un jeu plein d'affrontements musclés, d'appareils scientifiques fous, de projets funestes, de héros intrépides Ils nécessitent le manuel du gardien ou la boîte de base Et quelques dés spéciaux vous serviront pour partir à l'aventure et explorer le genre des aventures Pulp On sera ici sur 45 euros Allez, on passe à Games Workshop Avec la sortie, tant attendu, des deux Battletom Stormcast et Oruk, au prix habituel Ils seront bien évidemment accompagnés de leur paquet de cartes et leur Warscroll Qu'il ne faut absolument pas manquer en français car ils ne seront pas réédités Trois sorties côté Storm Où l'on retrouvera en fait les figurines qui étaient dans le Soul Wars Mais maintenant qui sont délottées Avec un Lord Arcane sur un Griff Charger Un Evocateur Prime Et un Maître du Sacro-Saint On va dire que ça se traduit comme ça Et puis surtout un superbe char de combat qui défonce sa mère Côté Oruk On va avoir cette belle arbalète de Beast Killwo Et puis un espèce de grand troll avec un boss dessus Vraiment classe Franchement là, je ne suis pas un prime de la peinture Et je vais sans doute me lâcher Comme la semaine dernière Vous pourrez aussi précommander vos dés de faction En fonction de ce que vous jouez Et puis côté Blood Bowl Les Elfes Noirs auront droit à leur stade et à leur carte Ainsi qu'à leur set de dés N'oubliez pas que tout ceci Vous pouvez le précommander sur le site de Qui commence à partir de samedi 11h Et vous pourrez utiliser le code promo PIROT Pour avoir moins 10% Voilà, c'est terminé avec cet expresso Je vous remercie pour votre fidélité Je vous donne rendez-vous en fin de semaine Pour une surprise En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux Et puis surtout de bons jets Parce qu'il n'y a que ça pour poutre les titres d'en face A très bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci Merci